Voilà, opération remplissage à la source Ravari. Je ne pouvais pas filmer et remplir en même temps, donc voilà, j'ai rempli de bidon de 5 litres. Alors, j'en ai bu jusqu'à présent, donc je n'ai pas été malade, donc l'eau est bonne. Maintenant, le dos subsiste avec tout ce qu'on nous balance, de par le ciel, de par la terre. Et cet auto doit être analysé, même si elle a été déclarée reconnue par la faculté de médecine de Toulouse en 1944. Une eau bicarbonatée, calcique, qui contient des selles de magnésium, des nitrates, des traces de fer, etc. Reconnue bactérioriquement très pure. Donc, la chevre-enfant a été découverte en 1863 pour la construction de l'église. Et se trouve sous l'hôtel de Saint-François Fontaine d'Auguré, le 21 mai 1944, par son excellence, Mgr Gigi Saliège, archevêque de Toulouse. Donc, comme beaucoup le savent, quand les bidons ont été bâtis, ce n'est pas au hasard, c'est parce que l'endroit a des particularités bien précises. Voilà, vous pouvez vous faire vos commentaires là-dessus et amener vos réponses, s'il y a des questions, vos questionnements et des réponses. Voilà, la suite au prochain numéro.